Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Inol, si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production, et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui nous nous retrouvons donc sur les trois logiciels envisagés en 2022 pour la photographie créative. Alors j'ai décidé de vous faire cette capsule puisque je tenais à vous dire ce que je pensais en ce moment, six mois après le début de l'année 2022 finalement, sur l'évolution des logiciels de post-prod. Et j'en ai retenu trois pour cette année qui peut être vraiment envisageable pour la photographie créative. Bien sûr j'ai dû faire un choix selon des critères pour vous élaborer ce petit listing bien sûr. Un petit disclaimer, ce petit classement bien évidemment c'est moi qui l'envisage par mon expérience personnelle, donc libre à vous de prendre ou pas cette expérience. Mais avant toute chose, avant de commencer, je tenais à vous dire que sur ma chaîne YouTube, vous avez une ressource de 800 vidéos sur la post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production avec aussi éventuellement des vlogs, des tests, des previews, des trucs comme ça. Cadeau aussi également, vous avez aussi des presets, vous avez également des luttes, des packs de luttes, etc. Donc tous ces 800 vidéos bien évidemment sont disponibles sur ma chaîne YouTube en accès libre, donc n'hésitez pas à les voir. Vous avez également les playlists pour la page d'accueil, vous avez aussi les principales vidéos et les dernières en date ici, donc n'hésitez pas à les consulter bien évidemment. Et maintenant, place à notre sujet. Alors, trois logiciels à envisager en 2022. Pour faire ce petit dossier aujourd'hui, je me suis concentré sur trois choses essentielles. Bien sûr, je me suis concentré sur la photographie créative, il y a aussi une petite partie traditionnelle, bien sûr, que vous devez garder, bien sûr, bien évidemment. Que ce soit traditionnel ou créatif, vous devez savoir une base sur la photographie, bien sûr. Alors, premier logiciel que je retiens, c'est Photolab 5 de chez DXO, la version Elite, bien sûr, qui vous sera pratique, bien évidemment, pour post-traiter les photos. De manière traditionnelle et créative, au niveau des matrissages, je garde ce logiciel qui reste, à mon avis, un des bons précurseurs sur le marché, bien sûr. On ne va pas parler de Lightroom et Photoshop aujourd'hui, puisque j'ai voulu vous prendre trois formules qui veulent être différentes, bien sûr, à leur habitude. Alors, pour ma part, Photolab 5, la version Elite, part dans une bonne direction aussi, également. Vous avez aussi, si vous avez la possibilité d'ajouter les autres suites de plugins, comme la Nik Collection, Film Paxi, Viewpoint, etc., etc. Vous avez vraiment une suite très, très complète avec ce Photolab 5, sans oublier, bien évidemment, le débruitage Deep Prime, qui est vraiment à son apogée, bien sûr. Vous avez tous les outils nécessaires, avec du développement local, du retouche sur la forme d'une couleur. Et la valeur aussi essentielle, c'est les corrections d'optique, qui ne sont pas des moindres. Vous avez un système de bibliothèque qui fonctionne très bien, comme le Phototech, bien sûr. C'est le logiciel que j'envisage à vous préconiser, bien sûr, en 2022, DxO Photolab 5. Ensuite vient, bien sûr, ON1 Photoro 2022, la dernière version en date, c'est 1.5, bien sûr. C'est un logiciel très, très important aussi, que je tiens à vous ramener ici sur la chaîne, puisque je suis son évolution depuis la version 2020, et je peux dire que ça prend vraiment une bonne dimension aussi, également. Ce logiciel va vous permettre d'être un hybride entre le Lightroom et le Photoshop, entre les deux, bien sûr. Et vous allez pouvoir faire des choses essentielles en photographie, comme du focus stacking, collage de panorama, du HDR aussi en même temps. Et vous avez, bien évidemment, plein, plein d'options. Bon, en matière aussi de débruitage, vous avez des choses intéressantes. En agrandissement, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Vous avez toujours un système de calque, un système de calque en RAW, qui est vraiment intéressant, bien sûr. Et le dernier, pas des moindres, c'est Luminar Neo. Luminar Neo, comme vous le savez très bien, c'est un logiciel vraiment hybride, de chez Hybride, en matière de sa créativité. Une possibilité d'allier l'intelligence artificielle, ou je dirais plutôt les algorithmes assez avancés de chez Skyloom, qui vous permettent de gagner du temps sur certaines tâches. Mais je vais garder aussi un petit conditionnel qui est assez intéressant, puisque là, on voit l'évolution en 2022 dans leurs premiers outils qu'ils viennent d'implémenter dans leur logiciel, bien sûr. C'est les premières versions, en plus, de ces outils, qui sont assez surprenants dans leur première approche, bien sûr. Et dans le temps, vous imaginez que ça va encore être de plus belle. Donc, à envisager, Luminar Neo, bien sûr. Au niveau des calques, on commence à pouvoir jouer avec du calque RAW au moment où je vous en parle. On peut jouer avec du masquage assez avancé. Le masque est à qui est à sa première version, bien évidemment. Et vous allez voir que dans le temps, ça va vraiment monter de plus belle, bien sûr. Alors, tous ces logiciels-là, ces trois logiciels, on va finir avec cette vidéo sur les trois logiciels envisagés en 2022 pour la photographie créative. Et je vous invite à aller voir les différents dossiers que j'avais fait sur les logiciels de post-production. Mais là, bien évidemment, il s'agissait de vous mettre trois logiciels à envisager, à avoir dans votre bot, bien sûr. Or, au standard Lightroom Photoshop. Donc, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire, bien sûr. Et vous verrez que dans le temps, ces logiciels vont encore donner des bonnes choses. Je pensais aussi avec Photolab 5 que cette année, ils nous ont fait la surprise d'accepter les fichiers X-Trans aussi de chez Fuji. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Trois logiciels qui peuvent également aussi se complémenter avec des inter-échanges, bien sûr, par l'intermédiaire d'un fichier TIFF de bonne qualité aussi, également. Ou un DNG linéaire via le Photolab 5, bien sûr. On se retrouvera bientôt dans des prochains tutos. Ici, il s'agissait de vous faire une petite vidéo assez sympa intermédiaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.